Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Dieu, Amen. La foule était là parce qu'elle avait vu des guérisons, elle avait vu des signes accompagnés de la parole de Jésus. Mais les gens étaient insatiables, c'est-à-dire qu'ils avaient envie d'entendre parler encore plus, mais aussi ils avaient faim. Or, c'est dans le domaine de la nourriture et de son manque, la faim, que Jésus va donner un autre signe et prononcer d'autres paroles. Ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie. Le signe, c'est de nourrir des milliers de personnes avec cinq pains et deux poissons. Alors, notre logique ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Évidemment, il faut entrer dans le dessein de Dieu pour comprendre un peu ce qui, à nos yeux, est incompréhensible, même illogique. C'est un miracle bien plus éclatant et encore que celui du prophète Élisée, vous vous souvenez, qui était très célèbre en Israël, qui avait, avec 20 pains d'orge et un sac de grain, pour ne nourrir que 100 personnes. Enfin, on n'est pas dans la mathématique, mais enfin là, il y a quand même 5000 personnes. Il y a beaucoup moins de pain et seulement trois poissons. La parole qui va être offerte à notre méditation, c'est qu'au-delà de notre vie, de la vie terrestre, alimentée par le pain qu'on se procure chaque jour, il y a une vie plus profonde, la vraie vie. Celle qui est sans limite. Cette vie-là est nourrie par une autre pain, celui que Jésus est seul à pouvoir procurer. Celui qu'à vrai dire, eh bien, c'est lui-même. Vous savez, dans l'Eucharistie, lorsque le pain est eucharistie, il dit ceci est mon corps. Et lorsque le pain est eucharistie, il dit ceci est mon corps. Ce n'est pas facile à naître en ce temps-là comme aujourd'hui. Même les apôtres avaient du mal à comprendre et à vouloir comprendre. Mais on peut entrer peu à peu dans la compréhension, dans la compréhension de cette vie. D'abord, s'étonner. Mais s'étonner, c'est déjà la première phase avant l'admiration. Quand on est dans l'admiration, on est d'abord étonné. S'étonner et admirer ce signe de multiplication des pains. Ensuite, reconnaître la grandeur extraordinaire de Jésus qu'il a accompli. Enfin, devant le pain de vie que l'évangile de Jean va bientôt présenter comme étant le Christ lui-même, faire nôtre de tout notre cœur les paroles du centurion qui implorait la guérison de son serviteur. Vous vous en souvenez, lorsqu'il disait, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Si tous les chrétiens du monde pouvaient donner le même contenu à cette prière ou ce Seigneur, il y aurait une seule fois, un seul Eucharistie, comme il y a déjà à ce baptême, et une seule Église dans l'unité de l'Esprit, enfin retrouvée. J'étais en Égypte, et je suis rentré il n'y a pas longtemps, et justement, mercredi dernier, c'était en Égypte chrétienne, c'était la grande assemblée de la semaine de prière pour l'hérité des chrétiens. Vous savez, ici c'est du 18 au 25 janvier, mais en Égypte c'est un peu décalé. Et sa sainteté, le pape Tawadros, avant sa conférence, il a reçu donc toutes les églises qui se trouvent en Égypte, je ne peux pas vous les nommer tous, mais enfin c'était l'église catholique, l'église syriac orthodoxe, l'église arménienne, l'église protestante, il y avait beaucoup de moines franciscains, enfin il y avait une soixantaine de personnes, des gens du Vatican bien sûr, et justement, il y avait un grand espoir parmi cette prière, où chacun participait à des lectures de cette unité qu'on demande. Mais l'unité c'est dans l'Eucharistie qu'on doit l'avoir. Donc avec les églises apostoliques, je crois que les temps sont venus, parce que c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer cette œuvre de l'unité, ce n'est pas une affaire d'hommes, mais c'est une affaire du Saint-Esprit. Jésus aujourd'hui aurait bien voulu prendre du temps dans un endroit désert à l'écart, vous savez, mais une grande foule de gens, comme vous avez remarqué, était auprès de lui, cette foule le suit et le presse, et c'est précisément vers cette foule immense qu'il est envoyée pour réaliser la mission de compassion et de miséricorde qu'il a reçue de son Père. Donc, vous avez vu, il a été saisi de pitié envers tous ceux qui avaient écouté sa parole et qui étaient quand même fatigués, qui avaient faim. Et dans cet Évangile, c'est la sollicitude même de Dieu pour la multitude des petits et des affamés qui, une fois encore, va se manifester dans le miracle de la multiplication des pères. L'apôtre Paul le proclame à écrit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » « Rien ne pourra nous séparer de cet amour, et surtout pas la faim. » C'est pas parce qu'on a faim qu'on attend qu'on va se séparer. Non, non. En plus, Jésus pense toujours à la nourriture du corps d'abord. « Car c'est bien la faim qui tenait cette foule, faim des corps, des cœurs, des esprits. Certes, ni la foule, ni les disciples ne s'attendaient à prendre ensemble ce repas du soir, composé de quelques restes, cinq pains de poisson, devenu un festin. Festin par la parole de Jésus, qui est la préfiguration de son Eucharistie, et annonce du royaume de Dieu. Se réalise pour chacun la prophétie d'Isaïe « Venez acheter et consommer sans rien payer. » « Venez acheter et consommer sans rien payer. » Parole d'alliance éternelle que Dieu promettait de renouveler avec son peuple. De ce repas, on a vu, il reste douze paillets pleins. Le Seigneur demande à ce qu'on ramasse ses morceaux et qu'on ne jette rien. Vous voyez, même l'écologie, c'est plus que le Seigneur connaît tout ça. Aujourd'hui encore, l'Église des Apôtres est chargée de distribuer la nourriture abondante dont Dieu veut combler tous ceux qui espèrent en lui. A la suite du psalmisme, nous pouvons chanter « Des yeux sur toi tous qu'ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture en temps voulu. » En ce dimanche, donc, nous nous associons à toute l'Église qui prie le Père. Toutes les Églises qui prie le Père. Et montre à ceux qui t'applorent ton inépuisable bonté, Seigneur. Inépuisable bonté de Dieu qui est manifestée encore aujourd'hui par l'offrande du Christ dans l'Eucharistie que nous allons recevoir tout à l'heure et pour laquelle nous nous sommes préparés par la confession, par le jeûne, par la prière et pour laquelle nous rendons grâce. Le Christ nous appelle à être des témoins pour les foules d'aujourd'hui. Et c'est à nous de leur donner à manger, mais pas à manger du pain, à manger un peu afin qu'ils reçoivent la parole du Seigneur. Et c'est aujourd'hui le centre de cet Évangile. Essayons nous-mêmes, selon nos propres moyens, selon nos capacités, nos limites, que nous soyons laïcs ou clergés, de témoigner l'Évangile. Je le dis souvent, ça, mais le Seigneur a demandé semer. Il ne demande pas de voir la récolte. Parce que si on voit la récolte, on va peut-être être autosatispré, on va se dire, tiens, je prie, les gens deviennent fidèles. Non, non, non. Ce monde ne nous préoccupe pour prendre la récolte. La récolte, c'est une affaire entre les convertis et le Seigneur. On n'a plus rien à faire là. Mais on doit témoigner avec nos faibles moyens, par l'amour qu'on donne aux autres, ceux que nous aimons, ceux que nous aimons pas, ceux qui nous persécutent. Mais c'est quand même la seule façon de réussir, d'aboutir. Ce sera peut-être difficile, mais c'est ce qui nous attend. Quand nous sommes chrétiens, le Seigneur a dit qu'il n'est pas pour moi et contre moi. C'est simple. C'est facile à comprendre. N'importe qui peut le comprendre. Donc, il y a des gens difficiles, certainement sur Terre, partout, ou en Égypte comme ici. Ici, parce qu'on doute un peu trop de ce Seigneur. En Égypte, peut-être parce que le Christ est persécuté. Donc, c'est très, très important que nous soyons par l'Eucharistie qu'on reçoit. Et l'Eucharistie, vous savez, c'est la manifestation du Saint-Esprit sur les dons. Nous recevons ces dons par le Saint-Esprit afin que nous puissions toujours témoigner et donner du fin à ceux qui ont soif et faim de la parole du Seigneur. Que la parole du Seigneur soit toujours avec vous. Que la bénédiction du Président, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descend sur vous. Et il reste pour toujours. Amen.